Ce que le Motorhome m'a apporté, c'est la capacité d'être capable de prendre un pas de recul face à une situation donnée. Qu'elle soit positive ou négative, souvent on est un peu préoccupé par toutes sortes de réalités au quotidien. Puis d'être capable justement de prendre ce pas de recul-là, c'est super intéressant. Bonjour, on est Joël Arsenault, motoré et président directeur du groupe L'Île Imaginaire. L'Île Imaginaire, c'est trois entreprises, dont une spécialisée dans le domaine de la production audiovisuelle et l'événement, un autre spécialisé dans la réalité augmentée et aussi un espace de travail collaboratif. Le mentorat, si on prend ça d'un point de vue un peu plus large, c'est une belle relation avec une personne qui a une expertise, une expérience à partager. Puis cette expertise-là, elle est hyper enrichissante pour le mentoré. Puis vraiment, je considère qu'il faudrait que tout entrepreneur, au moins une fois dans sa carrière, puisse bénéficier d'un tel service. En fait, dans nos rencontres de mentor-motoré, on peut vraiment parler de différents sujets. Souvent, on peut parler des sujets qui concernent la gestion de l'entreprise plus directement ou des projets de développement. On peut parler aussi des fois des bons coûts ou des mauvais coûts. Puis on essaie de rendre son constructif pour améliorer toujours le développement de l'entreprise. Le mentor n'est pas là pour influencer ou favoriser une décision versus une autre. Il est là pour donner les outils de réflexion nécessaires à l'entrepreneur pour être capable, dans la situation dans laquelle il est, d'avoir un portrait global de la situation et prendre les meilleures décisions possibles face à cette situation-là. Le mentorat d'affaires, ce n'est pas un engagement à vie. Vous l'utilisez selon vos besoins. Le mentorat d'affaires dans un milieu insulaire comme les Îles-de-la-Madeleine, ça a toute son importance. On le sait, on a des problématiques un peu différentes de sur la Grande-Âle. Donc, des gens qui ont vécu des expériences et qui ont toutes les compétences pour pouvoir nous accompagner dans notre développement, c'est hyper important pour une région comme la nôtre. En fait, on a accès, entre les entrepreneurs, à des ressources, à des expertises en or. Donc, il faut vraiment en profiter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada